Sous-titrage ST' 501 Merci à tous d'être là pour l'intervention de Marion Robin et de Fabrice Lauterion. Je dis juste deux choses. La première, c'est que vous êtes très nombreux pour cette intervention, pour tout un tas de raisons. Peut-être la nostalgie d'un certain nombre de paradis infantiles, de souvenirs de longs dimanches ennuyeux devant la télé ou de soirées, enfin bref. Je vous invite, même si peut-être Henri Michaud ne prête pas au même genre de nostalgie, à venir évidemment à la session prochaine qui a lieu en février et qui investira pour la deuxième fois d'Abel en 40 ans, 35 ans, 25 ans, Henri Michaud, la planète Henri Michaud. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, essayer de contaminer, de convertir ceux qui ne connaissent pas, à venir donc écouter Anne Brun, une professeure de psychopathologie à Lyon et qui nous fait de l'amitié, le plaisir de venir échanger avec vous sur Henri Michaud. Sauf elle qui a commis, ce qui est un livre qui est devenu une référence en la matière de réflexion sur les concepts que Henri Michaud a pu développer et qui sont très utiles à la psychiatrie en général. Henri Michaud qui a été à Saint-Anne, qui a travaillé avec Henri, etc. Venez donc à Henri Michaud en février, je vous y invite. Sinon, n'oubliez pas nos amis de la SFPEAT, vous avez vu le prospectus à l'entrée, qui font leur journée d'automne, le 5, 6, 7 décembre 2014, à l'Institut protestant de théologie, au Boulard-Arago, les croûts d'enfer de Chocot, au Saint-Jacques. Alors, André Minière, les journées d'automne, il y est question aussi de psychanalyse de littérature d'art, pas de psychanalysabilité, mais de l'importance de l'intérêt de la littérature de l'art pour rendre intelligible un certain nombre de concepts psychanalytiques totalement jargonistes. Que va nous apprendre, que va nous apprendre Colombo en matière de psychiatrie, de psychanalyse, de psychopathologie, d'attention flottante, je ne sais, ça va être totalement surprenant pour moi comme pour vous. Ce que je sais, c'est que ça va être sérieusement discuté par notre ami le professeur Céline Schauder, professeur mien de psychopathologie, et bon, que vous connaissez, puisqu'elle intervient assez fréquemment à Babel, qu'elle en est l'une des muses, qu'elle a pu intervenir, comme vous vous en souvenez, sur Camille Claudel ou sur Michel Ange, que ces textes existent, que vous pouvez les trouver, qu'il existe aussi des textes qui rassemblent les interventions qu'elle a organisées à Cerisi, à la fois sur Camille Claudel, bien sûr, et sur Renère Maria Rilke, donc les textes de Cerisi organisés par Silk, en dehors de ses traités de psychopathologie. Regardez ça maintenant, c'est simple, sur Google. Silk Schauder a été choisie comme discutante car elle a une infection tout à fait particulière pour le lieutenant Franck Colombo. Marie-Anne, la présentation des... Intervenant, oui, tout à fait. Oui, merci Maurice. Effectivement, tu viens déjà de dévoiler un des secrets, c'est-à-dire que tu as donné le prénom de Colombo, parce qu'on avait prévu tout un ensemble de discussions sur le roi et ça. Et donc là, le premier chimique, déjà, tu viens de l'ouvrir. Donc, merci effectivement de m'avoir fait confiance de discuter nos deux collègues, puisqu'ils m'ont permis de révisiter ce que Baudelaire appelle le vert paradis des amours enfantines. Effectivement, regarder Colombo dans les années 70, puisque j'ai déjà eu le privilège d'être remis à ce moment-là, a permis d'une certaine manière de découvrir les joies d'un monde déchiffré par son côté sombre. Et justement, ce dont on va discuter ce soir, quels sont les parties liées entre la démarche psychanalytique, qui, bien sûr, a aussi ses secrets à trouver, ses sens à construire, et la démarche, donc, du délectif. On a le plaisir d'écouter, donc, ce soir, Marion Robin, qui est psychiatre d'adolescent à l'Institut Dualiste de Montsouris, à l'Unité de crise pour adolescents, qui pratique donc des consultations, et le psychodrame psychanalytique depuis 7 ans. Elle s'intéresse également au travail institutionnel et à l'art-thérapie, et a écrit des articles tout à fait importants sur la validité scientifique des diagnostics du DSM, dans une perspective épistémologique, notamment celui des personnalités borderline à l'adolescence, vous pouvez le lire, notamment dans l'évolution psychiatrique. Elle a une activité de recherche qu'elle a donc entamée au sein du réseau européen d'études de la personnalité borderline, avec l'équipe toujours de l'IMM, de la maison, qui nous accueille, bien sûr. Elle a entamé, donc, une thèse qui porte sur l'interface entre neurosciences et psychanalyse. Un de ses sujets de prédilection, sur la notion de distance interpersonnelle et ses possibles marqueurs somatiques entre ces deux extrêmes, que sont l'intrusion et l'abandon, avec les professeurs ancien remède et magistratifs. Et ce que je trouve absolument ravissante dans nos échanges au réelable, elle a une pratique du piano et d'accordéon, par ailleurs, et qui, à mon sens, ne peut qu'aider, quand on met des réflexions aussi bien en clinique comme aussi qu'à l'annonce et au signe. Il est aussi question, justement, d'intervalles et d'écarts tels qu'à l'accordéon. Ce qui me permet, justement, de discuter en transition les apports de Fabrice O'Danon, qui est venu également ce soir. Il est cinéaste, vidéaste. Son travail explore, donc, la relation entre tienne texte et image, image et son, fiction et documentaire, entre contenus manifestes et latents. Il a réalisé une quinzaine de films dans, je cite, « Istanbul, le 15 novembre 2003, à une passante, Berlin traversée, Zagreb répétition, avant qu'on ne se fixe, Fragment de vie d'un club de boxe, et l'invitation au voyage. » Je constate que c'est tout un poème, parce que si on lit les titres les uns après les autres, ça fait un nouvellement à un poème. Les réalisations sont visibles aussi bien dans les festivals de cinéma, donc « Wodfintrag » au Barhausen, Côté-Cours à Fantin, Jacksonville, que lors d'expositions d'art contemporain. Il a également écrit pour quelques revues et livres, dont, je cite, « Beauté, Dégénération 02, 04 et Étoilement. » Il est membre du collectif Jeune Cinéma. Donc, nous sommes ravis de vous avoir avec nous tous les deux ce soir pour justement nous parler de Colomba. Merci. Colomba, je crois bien étrange pour ce séminaire à Babilône, puisqu'il n'y aurait pas une erreur de frappe dans le programme. Certains m'ont demandé si on parlait de Colomba, de Prosper Mérimé, ou bien une erreur de casting de Maurice Corcos. Il ne s'agit pas tellement de littérature, d'art, on se le demande, mais de psychanalyse chez les poulets. Colomba s'est invité à Babilône comme un banlieusard new-yorkais dans la riche société californienne. Il questionne, il est décalé, il surprend donc et dérange. On mépriserait presque Colomba si nous n'avions pas d'un autre côté le souvenir d'un épisode regardé, comme disait Maurice Corcos tout à l'heure, avec une grand-mère au point du feu au cours d'une longue soirée d'hiver. Effectivement, longtemps je me suis endormie devant Colombo auprès de ma grand-mère. Colombo, c'est aussi le souvenir de discussions enflammées devant une Peugeot 403 fortement présente au hasard d'une rue en pays étranger, ou bien d'autres échanges de fin de soirée sur la rue de ce personnage si attachant, malgré un aspect qui se voudrait repoussant. Avec Colombo et autour de Colombo, il est d'abord question de plaisir. J'en profite pour remercier au passage les amis et collègues ici présents, Fabrice en premier lieu, qui ont nourri ces réflexions. Et l'incongruité apparente de ce séminaire est à l'image d'une pensée collective, amusée et souvent délirante. Ce plaisir est aussi à l'image de Peter Falk, seul acteur à voir à mon carnet Colombo pendant 35 ans, et pour qui l'on perçoit assez vite à quel point cette incarnation, Colombo-Peter Falk, est double et réciproque, aussi bien au niveau des rapports à leurs femmes respectives qu'au niveau de leurs vêtements ou de la psychologie des personnages. Il suffit de lire le livre de la vie de Peter Falk, intitulé juste une dernière chose, Mémoire de Colombo, et qu'il n'appellera pas autobiographie par humilité devant les vers de terre. Il suffit de lire ce livre pour s'en apercevoir. Ce livre est fait de récits, d'expériences, et au-delà, des principaux événements difficiles de sa vie, au rang desquels on compte la perte d'un oeil à l'âge de 3 ans d'un cancer de la rétine, son infructueuse tentative d'admission à la CIA, ou bien de longues attentes, 10 ans pour devenir acteur, 20 ans pour sortir des rôles de Tim Alfred, et l'amertume de n'avoir pas été Marlon Brando. Au-delà de ces éléments, ce sont surtout des expériences de plaisir qui sont rapportées, d'expériences personnelles et professionnelles faites de rires partagés, et qui intègrent magnifiquement la difficulté existentielle, autant que le partage, l'écoute, le jeu, l'humanité du personnage, son plaisir du vivant et du vrai. Il existe avec ce personnage de Columbo une zone d'ombre, de doute, une sorte d'inquiétante étrangeté, de laquelle se dégage en même temps quelque chose de familier et d'attachant. Columbo est à la fois étranger et dans notre maison. Si les rapports entre la série Columbo et le domaine du psychisme sont manifestes qu'au travers d'un grand nombre d'épisodes qui mettent en scène des psys, et à l'image des années 70 que Robert Castel a appelé la période du tout-psychanalisme, l'on pourra voir aussi de façon sous-jacente que les méthodes du lieutenant partagent un certain nombre de points communs avec la cure analytique. Et à l'image de notre inconscient, Columbo lui-même nous échappe lorsque nous l'attendons. Il arrive quand nous ne l'attendons pas, sous une forme décalée et incongrue. Il fait souvent effraction sur la scène du crime comme un chien au milieu d'un jeu de quille. Il arrive toujours décalé, avec un régime de banane ou autre chose à grignoter, et n'hésite pas à casser la coquille de son oeuf sur l'arme du crime. Dès la première minute, Columbo s'annonce comme un anti-héros, à l'image de la série qui est un anti-poilard. Luc Boltanski, dans un ouvrage qui traitait « Une enquête à propos d'enquête », écrit ceci. Il est aujourd'hui généralement admis que le roman de policier et le roman d'espionnage compte parmi les principales innovations du XXIe siècle dans le domaine de la fiction. Ces genres ont fait une brusque apparition dans la littérature anglaise et française de la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXIXe siècle. Ils se sont propagés avec une rapidité et une ampleur remarquable. Dans le temps d'abord de la littérature dite « populaire », ces formes narratives, organisées autour de la figure de l'énigme, du concours et de l'enquête, se sont rapidement étendues à la littérature d'ambition qui s'est emparée de leur thème de prédilection. Mais l'apparition et le développement très rapide de ces genres n'intéressent pas seulement l'histoire de la littérature occidentale. Récits policiers et récits d'espionnage, qui n'ont cessé depuis le début du XXIe siècle de se multiplier, d'abord par l'écrit, puis par le cinéma et la télévision, sont aujourd'hui les formes narratives les plus répandues, et cela sur un temps canataire. Les séries télévisuelles qu'il est permis de voir sur différentes chaînes, à différentes heures, sont, pour la plupart, le reflet plus ou moins habile des sociétés en lesquelles elles furent créées et terminées. En cela, elles agissent bien souvent comme des éponges gorgées d'influences, autant que de tableaux sociétaux, et leur survie en d'autant. Si vous faites un rapide tour d'horizon de ce que les 41 dernières années ont produit comme séries télévisuelles, vous constaterez très vite qu'aucune de celles qui sûrent s'établir dans la durée n'a raté les fantasmes que la société et les environnements permettaient de produire. Or, car il s'agit de séries télévisuelles, destinées donc à l'écran, aussi peu qu'il soit-il, l'image et ses références cinématographiques se trouvent fréquemment mises à contribution. Et pourquoi d'ailleurs le sont-ils ? Pourquoi une production télévisuelle aurait-elle besoin du cinéma pour se construire ? Eh bien, parce qu'il est question de narration, parce qu'on part et dans l'image, et parce qu'une série se doit d'être addictif pour être pérenne et donc, par d'autres conséquences, commercialement remplables. Et le cinéma en a fourni les notes opératoires. C'est ce que résume le réaliste Georges Lansang dans un entretien dans le titre, et d'ailleurs, on vient à propos, puisque ce titre est « Je suis comme Columbo, je fais semblant de ne pas savoir ». Et cet entretien est accordé au télévis du cinéma, précisément numéro 579 de mai 2003, dans lequel The Zone Center précise que la naissance et la grammaire cinématographique est concomitante aux stratégies marketing de l'industrie américaine en l'occurrence. Or, il est intéressant de noter qu'elle est aussi consécutive au montage de la chaîne, montage étant d'entendre selon son acception industrielle et pas encore cinématographique. Puis, quelques années plus tard, aux premières théories sur l'obsolescence des produits envisagés comme stratégie commerciale. Cette grammaire cinématographique nouvelle, incarnée par Griffiths, est encore aujourd'hui officiante. Elle a fait ses preuves. Et les producteurs de séries télé sont des gens pragmatiques. Ils aiment s'aventurer sur des territoires balisés. Même une série comme Twin Peaks de David Minch, dont on peut soupçonner d'être un réalisateur stileux d'innovations visuelles et narratifs, mais l'un va tout sans l'autre. Maintient dans son découpage formel les ressorts de ce film Griffiths, le premier à savoir assembler. J'insiste sur ce point car, au-delà des progrès technologiques qui rentrent de 24 heures chrono, The Wire, Borgen, Les Sopranos, The Killing, House of Cards, et bien d'autres très différents de Colombo, il y a un savoir-faire narratif incontestable, et d'ailleurs très américain, qui est le terreau commun. Une efficacité à savoir raconter des histoires en images et en sons, dont la dimension verbale est d'ailleurs dominante. Une mise en scène, parfois formellement inventive, mais capable d'un pouvoir addictif certain. Rien de nouveau si on se souvient que maintes histoires romanesques apparurent fragmentées dans des journaux. Cela commençait en 1836, et porte le nom de Romain Feuilleton. Et l'habileté de ce genre littéraire consistait déjà à tenir le lecteur suffisamment en haleine pour qu'il ne puisse envisager de rater l'épisode suivant. C'est ce qui nous entraîne vers l'autre influence déterminante des séries télé, le roman policier populaire. Dans son livre de Superman sur Rome, Umberto Eco écrit « Une série d'événements se répétant selon le schéma fixe, itérativement, si bien que chaque événement recommence par un début virtuel, en ignorant le point d'arrivée qui le précède. Ce n'est pas nouveau dans la narratif populaire. C'est au contraire l'une de ses formes les plus caractéristiques. Le mécanisme qui régit la jouissance de l'itération est typique de l'enfance, et ceux qui réclament n'ont pas une histoire nouvelle, mais celles qu'on leur a déjà racontées mille fois, et qu'ils connaissent déjà par cœur, sont les enfants. Le lecteur de romans policiers, s'il s'auto-analyse honnêtement, établira les modalités selon lesquelles il les consomme. Au départ, la lecture d'un polar de type traditionnel présume la dégustation d'un schéma, du crime au dénouement, à travers la chaîne des déductions. Non comptant de cela, l'auteur du polar introduit ensuite une série de connotations, par exemple les caractéristiques du policier et de son entourage immédiat, telles que leur récurrence à chaque histoire soit la condition essentielle de l'attrait du texte. Malgré cela, les variations sur le thème sont infinies, chaque crime a de nouvelles motivations psychologiques et économiques. Vous allez constater que la série Columbo respecte et transpose précisément à la télévision les règles narratives instituées au service du roman policier. Dès le premier épisode de Columbo, le tout premier, puisqu'il s'agit du premier des deux pilotes qui annoncèrent la série, de nombreux attributs de ce qui la constituera sont déjà réunis. Et l'on comprend que le cahier des charges était précis. Sur les 71 épisodes réalisés en 35 ans, à une exception près, tous ont lieu dans un univers mondain d'une extrême richesse matérielle, la upper class américaine. Comme l'écrit Lilian Mathieu dans son analyse sociologique titrait « Columbo, la lutte des classes » ce soir à la télé, qu'ils y tiennent le rôle de victime ou de coupable, les protagonistes de la série sont tous, à l'exception bien sûr du policier, des individus que la vie a choyés. Leur histoire individuelle est celle d'une fabuleuse réussite, de celle qui inspire l'idéologie du rêve américain. Il précise aussi que les meurtriers sont tous blancs de peau, qu'ils sont majoritairement des hommes ayant dépassé la quarantaine, en position dominante donc. Presque tous les épisodes commencent en l'absence du lieutenant, une chronologie rigoureuse et strictement respectée. Au commencement était le crime, auquel nous assistons en suivant précisément l'ordre des événements qui le rendent possible. D'abord, la présentation des protagonistes, un premier personnage, le futur criminel, et un second, la future victime qui, selon la célèbre famille Loire-Rollienne, connaît ses 15 minutes de sa vérité, avant de passer l'un de l'autre. Notons que ces deux personnages se détachent immédiatement des autres acteurs du cours et du hérole de figurant. Puis vient le mobile, puis la méthode, enfin le crime. Dans l'attente de l'arrivée de Colombo, il y a un mélange de désir et de tranquillité qui nous permet de nous apaiser lorsqu'enfin présent sur les lieux du crime, il démarre son enquête. La confiance dans sa toute-puissance participe à ce sentiment autant que sa sympathie retrouvée, et nous pouvons lâcher la vigilance que nous avons déployée au cours des premières minutes de l'épisode lorsque nous nous sommes identifiés à son absence en essayant de trouver avant lui et pour lui le détail manquant, la plupart du temps sans succès d'ailleurs. Ainsi, Colombo agit un peu comme un rituel du coucher. Une petite histoire, une rengaine qu'on se raconte, un conte dont on connaît le méchant et ses motifs. Nous attendons Colombo comme nous avons jadis attendu Guignol dans la scène avec le gendarme. Mais Colombo est ici la condensation du guignol et du gendarme. C'est une petite histoire dont on connaît la fin et que nous pouvons donc écouter sans angoisse et sans trop de mystère. Une forme d'objet transitionnel en quelque sorte. Pas d'insomnie rebelle qui ne résiste à cette série. Pierre Fédida, dans le conte et la zone de l'endormissement, nous évoque en faisant une analogie entre le temps de la séance psychanalytique et la zone de l'endormissement, cette fonction transitionnelle du conte. Il dit ceci. La parole du conte, par le fonctionnement de sa métaphore, reconstruit chaque fois l'événement que l'angoisse rend innommable. Les dangers intérieurs, qui surviennent entre chien et lui, au moment de l'endormissement ou dans le silence de la séance, appellent la métaphore comme le seul espace transitionnel d'une parole où les formes peuvent s'échanger et se métamorphoser, où les actions imaginaires peuvent s'inverser en figurant leur envers et leur endroit, où enfin les personnages sont un seul personnage qui permet des identifications toujours bivalentes et réciproques. Ces identifications bivalentes sont très présentes dans Columbo, qui incarne la tendresse cannibalique de Matsudkan. Il est en même temps le petit garçon agressif, insécure et attachant, qui tire inlassablement la jupe de sa mère en posant dix fois la même question. Et il est aussi la mère elle-même, contenante et rassurante, qui répond toujours au-delà des mots par sa présence chaleureuse. Columbo présente ainsi des identifications infantiles, masculines et des identifications adultes, féminines. Il est ce petit garçon omnipotent, traversé par la curiosité de la scène primitive, ici le crime qu'il est le seul à n'avoir pas vu, autant que par l'agressivité sadique orale de se mesurer à l'autre sans relâche pour finir par le croquer à pleines dents, à la hauteur de cette même agressivité qui a conduit l'assassin à réaliser son ordre. Columbo a de l'enfant la perversion polymorphe et l'emprise qui permettent de jouer de l'autre et d'obtenir ce qu'il en veut, et il a de la mère la capacité à créer cette ambiance winnicotienne propice au laisser-aller de l'endormissement. Les histoires de Columbo possèdent enfin ce que Vladimir Propp, dans la morphologie du conte, appelle la fonction de médiation sous la forme d'un pouvoir de retournement. Columbo navigue effectivement entre des positions complémentaires et contraires, que sont la complicité et la comprit, le départ et le retour, l'interrogation et l'information, le passif et l'actif. Dans cette zone de l'endormissement, cet espace solitaire où se confrontent le dedans et le dehors, et où se réveillent les profondeurs les plus incroyables craintes de mort, de destruction, de séparation, Columbo incarne un véritable véhicule de ses peurs. Il y a celle qui fait ressentir à ses suspects, de façon inconsciente lorsqu'il envahit leur espace psychique et physique, consciente lorsqu'il les démasque enfin explicitement. À nous aussi, dans une moindre mesure, Columbo semble nous attribuer des inquiétudes projetées au-dehors de lui. Lorsqu'il se met en danger au cours de ses enquêtes, qu'il fouille dans une voiture pleine d'explosifs, quand il se déplace sans son arme dans des situations périlleuses, ou quand il joue affectueusement avec des Dobermans dressés pour tuer. Il semble que les angoisses de mort de Columbo ne soient confiées par ses soins, sous la forme d'une fascination vis-à-vis de son absence de limite au service de la résolution de son enquête. Chez lui, les peurs persistent, mais elles sont déplacées sur le champ phobique. Columbo est terrorisé par les armes, le sang, les maladies et les récits d'autopsies. Les angoisses d'abandon et d'intrusion sont aussi à l'œuvre chez Columbo. Dans un épisode, il explique pourquoi il n'aurait jamais pu être médecin, trop craintif de ce lien de dépendance aux patients. « Médecin, surtout pas, » dit-il. « Mon oncle était médecin. Il ne voyait dans son cabinet que des gens malades qui se plaignaient. Et dès qu'ils allaient mieux, ils disparaissaient. Et seulement quand à nouveau ils allaient mal, alors il se rappelait de son numéro. » « Supporter les angoisses d'intrusion puis d'abandon liées à la dépendance que peuvent susciter ces gens qui viennent et disparaissent en fonction de leurs besoins de nous. Supporter d'être un temps l'objet des besoins de l'autre, rester disponible et toujours présent pour ces gens-là, amis ou patients, demande d'avoir pu dépasser ses propres angoisses, d'être transitoirement manipulés, utilisés, rendus objets par l'autre sans être menacés dans son intégrité. Et ces angoisses, visiblement intolérables pour Columbo, sont projetées sur l'assassin qui, lui, en est une victime totale. Abandon et intrusion sont les premiers outils de Columbo pour entrer en contact avec le suspect, pour mettre le décor en place, le cadre de l'enquête et ses premières étapes. Ainsi, avec Columbo, nous découvrons que l'intrusion n'est pas donnée à tous. Elle peut même être érigée au plan de l'art. Il y a façon de faire intrusion quelque part. Columbo est souvent présent d'emblée sur le territoire de l'assassin et il n'y arrive pas en sonnant à la porte. Il est déjà en train d'observer les fleurs de la serre à l'arrière de la maison, de parler à la secrétaire du dentiste, d'essayer de conduire la voiture de l'assassin, de participer au déroulement d'un groupe thérapeutique, non sans gêner d'ailleurs. Il est déjà à la tâche de flairer les indices, ce fameux petit détail qu'il chiffonne, sur le lieu sinon du crime, celui de sa préparation. Lorsque le meurtrier arrive, Columbo est déjà en lui. sa proximité physique ajoute à l'intrusion et le criminel le sent tout de suite. Mais il n'en a pas «Faire de la salle»